Que les diables poussent dans ta santé ! Sur la terre est dans le ciel ! Sur la terre est dans le ciel ! Alléluia ! Au ciel, il n'y a pas la maladie ! Au ciel, il n'y a pas de soucis ! Au ciel, il n'y a pas de défense ! Il n'y a pas de sac, il n'y a pas d'instabilité au ciel ! Il n'y a rien qui peut inquiéter les gens qui sont au ciel ! Au ciel, il y a la paix, il y a la joie ! Il y a l'amour ! Je l'atteigne dans les cieux ! Jésus ! La délivrance a un choix à faire ! Nous sommes dans Matthieu 17, 14 à 21 ! J'ai lu dans la version français courant Quand ils arrivèrent là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, s'est mis à genoux devant lui et dit « Maître, aie pitié de mon fils ! Il est épileptique ! Et il a des telles crises que souvent il tombe dans le feu et dans l'eau ! Je l'ai amené à tes disciples mais ils n'ont pas pu les guérir ! » Il s'écria, Jean, mauvais et sans foi que vous êtes ! Combien de temps encore devrais-je rester avec vous ? Combien de temps encore devrais-je rester avec vous ? Devrais-je vous supporter ? Amenez-moi l'enfant ici ! Jésus menaça l'esprit mauvais, celui-ci sorti des enfants qui fit guérir à ce moment même ! Les disciples s'approchaient alors de Jésus en particulier et ils demandèrent « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ? » Jésus leur a répondu « Parce que vous avez trop peu de foi ! » Je vous les déclare, c'est la vérité ! Si vous aviez de la foi, gros, comme une graine de moutarde, vous diriez à cette colline, à cette montagne « Déplace-toi d'ici, à là-bas ! » Et elle se déplacerait ! Rien ne vous serait impossible ! Mais c'est par la prière et les jeunes seulement qu'on peut faire sortir ces genres d'esprits ! Amen ! Dans le second 10, verset 20, « C'est à cause de votre crédulité, l'air dit Jésus ! » Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un graine de CNV, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici et là ! » Elle se transporterait ! Rien ne vous serait impossible ! Mais cette sorte de témoin ne sort que par la prière et par le gène ! Amen ! Donc nous avons parlé de ces textes depuis, nous avons parlé de ces termes, la délivrance, un choix à faire depuis, deux séances déjà, ça c'est la troisième ! Et j'aimerais vraiment nous amener à comprendre et à prendre des décisions concernant nos vies ! Parce qu'il y a plusieurs questions qui se posent au milieu chrétien, on se pose beaucoup de questions pour savoir pourquoi est-ce que vous parlez de la délivrance, pourquoi est-ce que nous prêchons sur la délivrance, est-ce qu'on exagère, est-ce qu'on est à côté, est-ce qu'on est hérétique, est-ce qu'on est correct, est-ce que nous respectons les Écritures ? En lisant les Écritures, vous allez voir Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 4, Jésus-Christ est allé dans le désert, il fut conduit par le Seigneur d'Esprit pour y être tenté ! Et durant les quarante jours, il fut tenté sévèrement par le diable ! Après le temps de gène, il fut revêtu de la puissance d'en haut, et il a commencé le ministère ! Amen ! Dans le chapitre 10 de Matthieu, Jésus-Christ appelle ses disciples, il leur donne le pouvoir de chasser les démons, ils sont allés, ils ont chassé les démons, ils reviennent dans la joie, parce que les démons les obéissent. En fait, Jésus-Christ a commencé à les entraîner, à les préparer, parce qu'il savait que lui s'en allait. Dans l'Église, le peuple de Dieu devait, ou les disciples, devait être en mesure de chasser les esprits après le départ de Christ. C'est-à-dire qu'il devait recevoir les manteaux. Alors, Jésus-Christ, avant de partir de monter au ciel, à la résurrection, dans actes 1-8, il va dire, attendez, il va dire, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes démons. Il savait que s'il laissait l'Église sans le Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit, l'Église allait être malade, anémique. Donc, pour que l'Église soit capable de faire l'œuvre de Dieu, il fallait que l'Église soit dotée d'une puissance. Cette puissance allait créer une démarcation, une différence entre l'Église chrétienne et l'Église religieuse, ou bien l'Église seulement où les gens étaient habitués, de l'Église du monde. Donc, Christ a voulu différencier son Église, ou son Ecclesia, des autres Ecclesia, parce que l'Église avait justement l'assemblée des gens qui parlent, qui parlent, pour plusieurs raisons. Alors, maintenant, Christ a voulu différencier son Ecclesia, de l'autre Ecclesia, des Grecs. Or, dans son époque, il y avait aussi plusieurs courants, plusieurs mouvements. Alors, Christ a voulu mettre cette différence. Il va doter l'Église de la puissance. Il annonce même que les séjours de mort ne prévoqueront point contre l'Église. Les ténèbres n'auront pas d'avantage sur l'Église. Bref, il voulait une Église forte, puissante, capable de chasser les ténèbres. C'était ça la mission. C'était ça. Le pédé de sa présence sur la terre, préparer l'Église, apprêter les chrétiens après sa mort, leur laisser la capacité de les représenter valablement, parce qu'ils ne pouvaient pas laisser une Église malade. Ils devaient laisser une Église capable de résister au diable. Vous pensez que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère ? Il est venu faire quoi ? S'asseoir et nous regarder ? Il est venu fêter sur la terre ? Non, le diable n'est pas venu fêter. Il est venu détruire. En fait, le diable est en guerre avec Dieu. Ou, en d'autres termes, il s'oppose à ce que Dieu fait. Alors, il veut blesser les cœurs de Dieu. Il nous pousse, nous les créatures de Dieu, les enfants de Dieu, à nous rébeller envers Dieu, pour nous mettre en conseil avec notre Père Céleste. C'est ça le rôle du diable. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous possède. Il nous possède de plusieurs façons. En tant que chrétien, nous avons la grâce d'avoir Jésus-Christ. Mais cela n'est pas une fin en soi. Il faut continuer à vivre selon la parole jusqu'à son retour. Recevoir Christ n'est pas une fin. Il faut continuer. Tandis que l'adversaire de notre Maître, ou l'ennemi de notre Maître Jésus-Christ, se dresse aussi contre nous, ses enfants, en nous infligant des maladies, des malédictions et des sanctions de tous genres. Si le chrétien ne se réveille pas, il n'y aura pas de solution dans sa vie à cause de l'activité du diable ou démoniaque. Par la séduction, le diable a enrôlé plusieurs de nos proches, plusieurs des membres de nos familles, dans son armée, afin de détruire ou de nous détruire, de détruire les enfants de Dieu, de nous conduire vers la désolation et de conduire les morts, les mondes plutôt, dans une grande perdition. Le diable a envahi les milieux. Il a envahi les mondes. Il contrôle tous les systèmes. Rien n'échappe à son contrôle. Le monde est sous l'emprise du diable. Et il s'est infiltré partout. Le système, même là où nous avons nos enfants étudiés, est sous le contrôle. Tout est contrôlé, vous le savez. Donc, tout est contrôlé. Et maintenant, le diable, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de chercher à contrôler sur l'Église de Dieu. Amen. La domination, l'abomination est en train de prendre place dans la maison du Seigneur. Et le diable est en train de vouloir contrôler les crises. Comment parler ? Par un système. Il veut maintenir les gens dans un système. Il veut que les gens vivent et fonctionnent comme s'ils étaient dans un système. Et dans ce système, il ne va pas vous permettre de vous en sortir. Vous serez totalement contrôlé. Vous n'allez même pas vous rendre compte que vous perdez votre temps. Qui doit passer ou qui a besoin de la délivrance ? Toute personne qui sent le besoin d'une libération divine dans sa vie. C'est les gens qui constatent une influence satanique ou démonelle dans leur vie. Dans leur personnalité. Dans leur façon de faire des choses. Dans leur façon de vivre certains échecs, certains problèmes. Quelqu'un peut aller à l'église et demeurer possédé. Ou lié. Ou obsédé par un fils, par un mâle. A cause d'un lien ou d'un démon caché. Je crois, mon aime la fille, que si l'église avait mis l'accent sur la télé France. On aurait connu moins de dégâts aujourd'hui dans le milieu chrétien. Et si l'église chrétienne a trop de dégâts. C'est tout simplement, même nos aînés, les gens qui nous ont appris les choses de Dieu. Sans les blâmer, ils n'avaient pas aussi mis l'accent là-dessus. Amen. Et ça fait que, on s'est retrouvés comme ça. Plusieurs personnes étaient élevées dans les églises. Ils ont occupé des responsabilités. Pourtant, ce n'étaient pas des gens dignes d'occuper ces responsabilités. Du coup, nous nous retrouvons avec une classe de gens qui n'ont pas été apprêtés à servir Dieu. Ou soit ils avaient l'appel de Dieu, mais on ne les a pas aidés suffisamment dans l'encadrement de ces faits. Ces gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font leur responsabilité et que les liens les attirent en arrière. Ils se retrouvent en train de faire n'importe quoi en étant serviteur de Jésus-Christ. Ils déçoivent les enfants de Dieu en étant serviteur de Jésus-Christ. Ils parlent au nom de Dieu, mais ce qu'ils font, ce n'est pas au nom de Dieu. Mais là, ça fait que les gens du monde, au lieu d'être sélectifs aussi, d'être aussi logiques et équilibrés ou rationnels, on cesse d'être rationnels, on met tout dans un paquet, on met tous les serviteurs servantes dans les paquets et dire seulement que tous les serviteurs de Dieu ne sont pas corrects. Pourtant, il y a toujours des gens corrects. Il faut savoir, c'est que dans toutes les périodes, Dieu ne laisse jamais les diables corrompre toute la classe des serviteurs de Dieu. Jamais, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire publique. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir, il y a toujours une classe que Dieu se réserve. On appelle ça les restes. Dieu n'a jamais laissé, Dieu ne peut pas le faire. Et même Elie, le prophète, ne savait pas que Dieu s'est réservé 7000 personnes. Il a dit, je suis resté moins seul. Dieu dit, non, 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 Elie, fais attention. Je me suis réservé. Donc, Dieu ne travaille pas comme un immature, comme un ignorant, comme un apprenti. Dieu a une planification, un département qui suit les affaires de Dieu sur la terre. Les gens sont là en mission, ils travaillent. Vous pensez que les diables contrôlent toutes choses? Non! Il y a ce qu'on appelle la doctrine de la providence ou bien la notion de la providence. La providence, c'est l'acte par lequel ou bien la dimension qui permet à Dieu de contrôler les actions des anges, les mouvements des choses, l'univers tout entier. Et cette dimension permet à Dieu d'organiser, de veiller sur tout ce qui se passe dans le monde. Rien ne sert pas à son contrôle. Donc, même les activités du diable sont sous le contrôle de Dieu. Et si Dieu ne veut pas que le diable se déplace, il ne va pas se déplacer. Vous voyez? Donc, le diable ne peut pas entrer dans toutes les maisons. Il ne peut pas frapper dans toutes les maisons. S'il frappe dans ta maison, enfant de Dieu, c'est que Dieu l'a permis. Ou tu as ouvert une porte. Mais il ne peut pas. En Christ, nous avons déjà la joie d'avoir la protection divine d'office. Mais nous sommes sauvés. Et nous avons aussi besoin du salut. On est sauvés, on est dans le processus du salut. N'est-ce pas? Le salut, c'est on nous a enlevé du monde, mais on est dans le monde. N'est-ce pas? On est sauvés, on dit qu'on est du royaume des cieux. Mais le royaume des cieux n'est pas encore fini. Donc, nous sommes encore dans le monde. Mais comme nous sommes dans le monde, nous pour autant quel corps? Corruptible, non? Mais ce corps corruptible est sujet au quoi? Au péché? A la faiblesse? A beaucoup de choses. La chair est faible, mais l'esprit est... Comme l'esprit est faible, La chair est faible. La chair pousse l'homme à faillir à tout moment. Ils sont pour lesquels nous bronchons. Ils sont pour lesquels nous péchons. Ils sont pour lesquels, malgré que tu as reçu Christ, tu as cessé de pécher? Non. Dites Amen. Repensez-moi si vous avez cessé de pécher, même si vous... Peu importe ce que vous faites pour les seuls dans l'Église. Est-ce que vous avez cessé de pécher? Mais pourquoi vous n'avez pas cessé de pécher? Parce que vous êtes chrétiens, non? Vous êtes sauvés. Vous allez vous rendre compte que nous sommes sauvés, mais nous sommes aussi dans le processus du salut. Comprendre la doctrine de la sotériologie, bien, va nous aider et nous épargner des problèmes. Ça va nous éviter des débats inutiles pour poser des questions. Est-ce qu'un tel peut-être procédé, un tel peut-être procédé. Maintenant, vous allez comprendre que nous sommes sauvés, mais nous avons encore la sémence du péché en nous. Mais notre purification, ou bien notre salut sera parfait ou total. Corée, tout le Seigneur Jésus-Christ. C'est là que nous allons révéler les corps incorruptibles. Jean va dire que les jours que nous te verrons, nous serons tels que tu es. Donc, jusque-là, nous nous purifions et nous persévérons. Maintenant, il y a des expliquants dans nos vies, par plusieurs moyens, ils entrent et causent des dégâts. Je parlais ici, quelqu'un peut aller à l'église et demeurer procédé ou lié ou obsédé par... Il faut faire la différence entre une possession et une obsession. La possession, c'est les démons qui viennent, prennent et prennent les contrôles d'une personne. Une personne peut-être aussi obsédée par quelque chose, c'est-à-dire attirée, attacée à quelque chose. L'on devient malade. On se dit que la personne ne fume pas. La personne ne peut pas fonctionner. Ou la personne va commencer à chéquer, à trembler, tout ça. Si tu ne bois pas, tu es obsédé tellement par ça. Si tu ne regardes pas de tel film, tu n'es pas à l'aise. Donc, il y a une obsession par rapport à ça. Et cette obsession peut avoir derrière un démon. Le démon possédant la personne l'obsède à poser de tels actes. Donc, si on chasse l'esprit, l'obsession, c'est cela. Amen. Donc, on a besoin de Dieu. Et vous allez voir, même dans l'église, il y a des gens qui viennent dans l'église, mais ils ont des faiblesses. Obsédé à mentir. Quel me disait, en l'avoc, il y a une personne qui me disait, une personne qui aime Dieu, qui parle la langue, qui prie. La personne prie par la langue. Mais la personne ment involontairement. Je peux tout faire, mais si je dois dire la vérité, ça ne marche pas. Je dois toujours mentir. Parce que je mens beaucoup. Ça, cet élément, n'est pas négligeable. C'est un élément qui révèle qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la personne. Ça peut être une possession, ça peut être un lien ou une influence d'un démon. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prier pour la personne. Il faut prier le Seigneur du mensonge. Parce que nous savons que le menteur, c'est qui ? C'est le diable. Mais toi, tu as vraiment un élément qui caractérise ton père. C'est-à-dire le diable. Donc, il faut changer cet élément. Vous voyez ? Dans la plupart des cas, ça prend seulement une petite réflexion et nous aurons la solution. L'Église chrétienne est en train de souffrir parce qu'il y a tous les gens qui sont des religieux. Ils vivent dans les systèmes. Ils pensent que les systèmes vont les sauver et les faire entrer au ciel. Jésus n'était pas venu comme dans la classe des hommes, des élites de la société. Il est venu dans la simplicité. Il est venu parmi les pauvres. Mais c'est par là qu'il a commencé les ministères. Dieu utilise tout le monde. Il peut utiliser tout le monde. Dieu peut être choisi pour l'utiliser. Ce n'est pas une exclusivité d'un pasteur. Alléluia. Dieu peut utiliser tout le monde. Il est souverain. Un jour, ils ont vu quelqu'un chasser les démons. Ils ont dit, arrête. Comment tu chasses les démons ? Tu n'as pas dissiémer le Christ. Ils ont venu. Ils ont dit à Jésus, nous avons vu quelqu'un là-bas à chasser les démons. Ils lui ont dit d'arrêter. On l'a éterdit de chasser les démons. Jésus leur a dit, celui qui n'est pas contre vous est pour vous. S'il le fait, il le chasse à mon nom. C'est un péché. C'est une bonne chose. Donc, je ne savais pas, j'avais d'autres disciples là-bas. Vous voyez ? Mais ne cherche pas que tout le monde soit toujours selon tes principes. Ce qui détruit l'église chrétienne, c'est ça. Alléluia. Si j'ai vécu une histoire ou l'expérience que j'ai traversée dans ma famille et que tu n'as pas connu, je t'en parle, je te partage de cette expérience. Il faut que tu aies l'immunité d'apprendre de moi ce que toi, tu ne sais pas, ce que toi, tu n'as pas vécu. Ainsi, tu ajouteras dans ta connaissance plus de connaissances. ce qui est de l'expérience qu'on t'a communiqué gratuitement. Mais si tu t'es là, tu t'opposes. Tu te dis non. Ce que tu dis, ce n'est pas soutenable et ce n'est pas vrai. Mais, qui a vécu ça ? C'est toi ou bien c'est moi ? Vous allez comprendre, c'est que Dieu, Dieu peut parler au pasteur Ezekiel pour que le pasteur Ezekiel nous communique une pensée. Il n'est pas obligé de parler au pasteur Ezekiel, il n'est pas obligé de parler à tout le monde. S'il parle au pasteur Ezekiel, dont le pasteur Ezekiel va me voir pour me dire, regarde ce que Dieu m'a dit, on doit faire. Il faut accepter Dieu dans les autres. Alléluia. Accepter la grâce de Dieu dans les autres. Et ainsi, nous allons voir la main des dieux. Un parent normal ne peut pas accepter que son enfant souffre. Il fera de son mieux pour trouver la solution. Il peut payer des billets d'avion. Il peut investir beaucoup d'argent pour le salut de son enfant. Et si ça ne marche pas, il peut tout faire, même dormir à terre. Je me rappelle lorsqu'on est ici, nous étions des petits, on a traversé tellement des problèmes dans la famille, des problèmes liés à la société. En sorte que les gens qui coulent la sorcellerie et qui disent que ça n'existait pas, ils me font ces maris parce qu'ils n'ont pas vraiment vécu ce que moi j'ai vécu. Alors, par rapport à ce que nous avons vécu, c'était des tortures démoniaques à haut niveau. C'était en sorte que la pression de la sorcellerie était forte sur notre maison. Et des fois, la voiture pouvait être parquée dans la parcelle, vous entendez seulement un boum, boum. vous allez voir toutes les paroles brises là, brisées, comme des miettes comme ça, pas. Et ça se faisait des choses comme ça. Il s'est passé des choses bizarres chez nous. Il s'est passé des choses bizarres. Mais le Seigneur nous a appris à chercher la face de Dieu. On dormait avec les parents. Des fois, on le dit, on dormait au salon. Un mois, on passait nous-mêmes, les enfants et les parents. Maman, maman, nous tous au milieu. Un mois, on sait ce que la face de Dieu. Alléluia. Et des autres que même mon père élevait tellement les enfants, même si on n'appelait pas ça hôtel ou bien, action de grâce, mais il achetait tellement des choses pour l'église de Dieu que vous ne pouvez pas imaginer. De telle sorte qu'il y a des églises à l'époque qui ont fonctionné avec l'argent de mon père. Dans le sens que toutes les chaises c'était papa qui achetait. S'occuper de tout, de donner l'argent et de faire des choses. Parce qu'il savait qu'il voulait la délivrance de la famille. Il cherchait à ce que le pasteur intervienne et investisse aussi dans notre famille. Et tout ce qu'on faisait, on cherchait la délivrance. Qu'est-ce qu'il y a ? On a consulté toutes sortes d'églises. Toutes sortes d'églises. Des églises c'est terre. Connaître les souffrances, la souffrance. Alléluia. Nous avons connu beaucoup de problèmes. De toute sorte, il y a des séries s'est manifestées puissamment. Un jour, on nous a amenés pour laisser faire des baptêmes. C'est le groupe des babas, des gens qui connaissent les babas, les babas postaux. Ils rassent la tête. Là-bas, ils rassent toute la tête. Quand vous cherchez la délivrance, vous y allez partout parce que vous en avez besoin. Si vous cherchez la délivrance, je vous assure que vous y allez partout parce que vous en avez besoin. Ces gens sont qui nous ont baptisé jusqu'à maintenant. Ils me disent qu'ils sont là-bas pour s'il y a qu'ils sont là-bas. Qu'est-ce que vous cherchez Dieu ? Des gens freinants avec des méthodes, avec des pratiques bizarres et des fois des mensonges d'un bout à l'autre. Et aux gens ne peuvent pas leur donner de l'argent. Je rappelle une fois dans une église sectaire, j'ai tenu un pigeon sur une Bible avec un tissu rouge sur les pigeons. J'ai tenu les pigeons comme ça. j'étais à genoux. Et comme je tenais les pigeons comme ça, les pigeons ne se croient la tête sans faire de force. Ils succomba. Et les messieurs-là, ils priaient seulement. Et les pigeons expira. sans les trangler. Mais il avait toujours la Bible. Il avait des fidèles en chantant au nom de Jésus-Christ. Mais il y avait d'autres choses derrière la Bible. Plusieurs servent Dieu avec les fétiches. Plusieurs servent Dieu avec les mensonges. Plusieurs servent Dieu avec des longs cuis. Ils veulent qu'on les voie. Plusieurs servent Dieu par défi, non par appel, par passion. Je ne viens pas parce que je m'approuvais à tel. Je ne viens prophète, ministre de Dieu, apporte parce que je m'approuvais. On ne sert pas Dieu pour ces choses. Nous servons Dieu pour le rolande des cieux. Si l'église chrétienne ne s'entend pas, c'est parce que l'église est tombée dans la religion, dans les systèmes, dans la destruction. Les gens ne prient pas. On porte des cols, on porte des torches, mais on n'a pas l'affilé de Dieu. On consacre les gens mais n'est pas rien. On ne suit plus les règlements, c'est que la parole de Dieu exige. Les exigences publiques ne sont plus appliquées. Les critères de légibilité d'un ministre de Dieu, d'un diacre, d'un ancien, ne sont plus respectés. On trouve des combines pour élever les gens. Et si tu trouves faveur au premier nom de Dieu, il te lève parce que c'est lui qui s'apporte. Ce n'est plus l'église des dieux. Et c'est ainsi que nous vivons. Nous vivons dans un monde où le diable a influencé même l'église. L'église est sous le contrôle de Satan. Et si vous priez beaucoup, on dit que vous exagérez, vous êtes des séptaires. On dit que vous êtes importants ou on dit que vous êtes hérétiques. Donc on a toutes les expressions possibles pour vous qualifier parce que vous parlez au nom de Jésus. Qui est chassé les démons dans la Bible ? Il est venu dans les mondes. Il a commencé à chasser les démons avec sa doctrine. Les gens de son époque ne l'ont pas supporté parce qu'ils ont fait en lui quelque chose qu'ils n'avaient pas. Il a commencé à les chasser. Mais ici, dans ce texte, nous venons de lire, l'église a dit qu'il les menaça sévèrement. Je veux dire, si vous résistez, vous allez voir la colère. En d'autres termes, les démons voulaient résister. Et Jésus le menace. Pourquoi la délivrance ? En venant en Christ, nous y venons dans un processus d'Isabie. Quand nous sommes sauvés et nous restons dans le processus jusqu'au retour de Christ. Et dans la réalité de nos vies, il y a des choses que nous faisons et que nos prédécesseurs ont aussi fait qui affectent nos vies. La notion des liens existe bel et bien. C'est à prendre ou à laisser cette notion. Nous cherchons la délivrance pour vivre dans la liberté. Est-ce qu'on peut sentir avec les enfants ? Nous cherchons la délivrance pour vivre dans la liberté et non sous une quelconque domination satanique. Alléluia. Toute personne qui constate des choses anormales dans sa vie doit se poser des questions. si c'est si c'est Dieu ou si c'est le diable qui en est l'auteur. Alléluia. Le monde est sous l'influence satanique. Notre société est corrompue. Nos coutumes et traditions sont basées sur des pratiques diaboliques sans les avoir. Et nous naissons sous ces forces des ténèbres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut dire que j'ai reçu Jésus-Christ et c'est fini. Mais tu as reçu Jésus-Christ tu reproduis exactement les erreurs de ton père les erreurs de ta mère. Depuis que tu es chrétienne pourquoi tu ne veux pas comprendre que tu as des liens ? Pourquoi tu ne veux pas comprendre que tu es peut-être possédé ? Ou si tu n'es pas possédé mais tu as une ouverture qui donne les droits légales aux démons opérés dans ta vie ? Tu n'arrives toujours pas à prendre des bonnes décisions toutes les décisions que tu prends ce sont des mauvaises décisions. Tu répètes que les échecs de tes prédécesseurs tu détruis ta vie comme ton père l'avait détruit ou avait détruit la sienne. Le monde est sous l'influence satanique notre société est corrompue nos coutumes influencées par les ténèbres alors une fois en Christ nous entrons dans la foi de la télévance car il y a des choses qui partiront seulement au fil des temps au fil que nous servons le Seigneur nous écoutons des prédications des enseignements nous allons comprendre ah telle chose j'avais ça donc je dois m'en débrasser c'est ça la vie de l'église c'est pour le perfectionnement des saints on n'est pas encore on n'est pas encore parfait le perfectionnement nous tendons vers la perfection donc c'est à dire nous sommes dans un processus est-ce que il parle à quelqu'un c'est lui qui est dans le processus apprend dans le processus qu'il y a des gens qui ont des vies bloquées mais qui ne veulent pas s'en sortir qui ne veulent pas sortir je vais vous donner certains versets tout à l'heure pour parler des saints il y a des gens qui sont liés bloqués mais à cause des systèmes ils ne veulent pas s'en sortir ils ne veulent pas non plus abandonner quitter les systèmes ils veulent toujours vivre dans ces systèmes là parce que les systèmes là les paix ils aiment ça ils aiment la gloire des hommes qui est la gloire de Dieu et Dieu nous invite à aimer sa gloire plutôt que la gloire des hommes la Bible a dit plusieurs à l'époque de Jésus crurent en lui même les membres du temple les responsables mais ils ont eu peur des responsables des dirigeants ils n'ont pas voulu sortir du temple ils avaient peur qu'on les chasse parce qu'à l'époque si tu as fait Jésus Christ tu étais un des responsables avant de chasser du temple vous êtes là mais cet homme avait besoin de la délivrance de son enfant il dit c'est vrai qu'il y a des synagogues c'est vrai qu'il y a des temples il y a des temples mais je n'ai pas cherché ces tomes de Jésus Christ comme je ne l'ai pas rencontré je vais chercher un mot de ses disciples si moi ils savent comment chasser les démons ou bien comment je suis né mon problème cet enfant était lunatique était épileptique une maladie terrible compliquée et ça troublait cette famille ça dérangeait cet homme avoir une telle situation dans la maison déstabilise les parents une telle situation dans la maison déstabilise les tuteurs les responsables des enfants ça touche le plus profond le coeur ça déstabilise le coeur ça crée des douleurs permanent on vit avec on se réveille on souffre on pense à l'enfant on ne veut pas voir son enfant comme ça mais l'enfant tombe des fois dans le feu et des fois dans l'eau donc l'enfant peut mourir à tout moment et pour un père perdre un enfant est tellement douloureux et les parents ne voulaient pas ou cet homme ne voulait pas parler de son enfant et de temps en temps l'enfant tombe dans le feu il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau donc c'était une action qui s'est répétée je l'ai amené à tes disciples ils n'ont pas pu les guérir ce mal cet homme avait appris dans le chapitre 10 que les disciples ont aussi chassé les démons mais ces jours là ils n'ont pas pu chasser les démons je m'aurais été posé la question pourquoi ils n'ont pas chassé ces démons pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu chasser ces démons il y a des catégories de démons Alléluia il faut noter bien qu'il y a des catégories de démons si tu es dans la classe 1 ne pense pas que tu peux aller rapidement dans la classe 3 tu risques de mourir il y a des catégories c'est-à-dire il y a des niveaux de démons Alléluia rapidement pour vous donner la classe dans dans Ephésiens 6 6 verset 12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sang mais contre les dominations vous voyez contre les autorités contre les princes de ces mondes de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes il y a toute une classification qu'on n'aura pas le temps d'expréter les démons ont des dégrés de niveau il y a des démons dès que vous les rencontrez ils s'opposeront tellement à vous qu'ils ne vont même pas vous permettre d'aller de l'avant mais Jésus nous donne un enseignement à partir des erreurs ou de l'incrédulité de ses disciples il montre que les démons peuvent partir mais il faut développer une vie Alléluia il faut avoir une vie de prière et ajouter une vie de chèvre Alléluia il faut gêner il ne faut pas attendre d'avoir le cas devant vous et vous allez rapidement gêner non il faut que les jeunes soient une vie normale des chrétiens il faut apprendre à gêner il y a des jeunes qui vont commencer à tomber de votre vie sans même qu'il ne passe à vous tous donc au fur et à mesure que tu gênes écoutez ce que les jeunes font dans nos vies les plus nous gênons l'homme intérieur grandit la dimension de la croissance de l'esprit de l'homme n'est pas la même chose que la croissance physique l'homme intérieur lui grandit avec la parole il grandit avec la prière il grandit avec le chêne Alléluia si vous avez la vie de la parole vous écoutez la parole vous êtes nourri par la parole vous ménitez la Bible vous priez vous gênez votre esprit va grandir terriblement si vous ajoutez maintenant le quatrième élément vous vivez dans la sanctification je vous assure que vous allez opérer dans l'autorité spirituelle de telle point que même si vous parlez au démon ils ne pourront pas vous troubler ce qui fait peur au démon c'est votre autorité votre position spirituelle Alléluia tu peux pas prier mais si tu n'as pas la sanctification si tu ne crains pas Dieu les démons ne s'eniront jamais ne s'en feront jamais ils seront toujours les vôtres de regarder parce que ce qui dérace les démons c'est l'onction c'est la prière le chêne la vie de la parole la connaissance de la parole de Dieu et la sanctification si tu n'as pas la sanctification ils ne vont pas partir au moins que tu utilises la magie ce sera juste un jeu que vous allez faire mais si c'est les tuyaux de la Bible ils ne partiront pas Dieu respecte ces principes et c'est après les tuyaux ils ne savent les tuyaux marchent dans la sanctification un enfant de Dieu normalement tout disciple doit s'enir des démons et Christ a dit à l'effet de toutes les nations des chrétiens à l'effet de toutes les nations des disciples c'est quelqu'un qui est apprêté formé discipliné armé qui connait les principes les exigences du maître Jésus a besoin d'une église formée des hommes et des femmes forgés taillés à l'image de Christ capable de les représenter falliblement dans leur milieu des filles un problème arrive dans la maison tu te lèves tu dis j'étais tout ça au nom de Jésus Christ je paralise ça tu te lèves avec l'autorité de Dieu toi même tu es le pasteur de ta maison tu es pas là quelqu'un maintenant c'est ça ça dépasse ton niveau spirituel tu appelles maintenant un autre pasteur ton pasteur de l'église tu dis pasteur toi qui as été ou un pour ces gens des problèmes viens maintenant attaquer alléluia il y a des dimensions je dis là quelqu'un nous ne sommes pas pareils maintenant il me disait oh non vous exagérez nous prions je dis bon ça va prie prie il y a des coups si toi tu les reçois tu vas mourir il y a des coups si moi je les reçois je ne veux pas mourir je peux même être hospitalisé mais là tu as les reçois entre la mort on est hospitalisation mais bon il y a des coups fatales que les diables donnent ils donnent même aux serviteurs de Dieu ils donnent même à leurs femmes ils donnent même à leurs enfants mais c'est que ces coups là étaient donnés dans ta maison Dieu nous permet des fois de souffrir pour nous apprendre pour nous maintenir dans la crème de Dieu pour nous montrer dire que tu es toujours limité dire que tu n'es pas toujours capable je veux que tu restes dans la prière parce que si tu ne sens pas les chocs et les coups les démons tu risques de croire que tu es tellement immunisé que tu peux commencer à te permettre à faire n'importe quoi Dieu nous permet des fois de souffrir même lorsque nous le servons nous prêchons à prendre Dieu mais il y a des choses que nous traversons que vous ne savez pas des choses terribles mais Dieu nous permet des fois de traverser ces moments difficiles ce que parle à quelqu'un parce qu'il veut nous apprendre il est en train de nous dire toi aussi tu continues à apprendre nous serons toujours sur la terre à l'école du Seigneur jusqu'au retour de Christ donc dès que nous serons sur la terre nous serons toujours à l'école nous allons apprendre on prêche on apprend on sert on apprend on apprend à toute la vie alléluia ne cesse pas d'apprendre pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons il est important de savoir que les démons n'obéissent pas n'obéissent qu'à une autorité et si votre niveau d'autorité est inférieur vous ne pouvez pas les chasser si vous êtes en face d'un démon il faut exercer l'autorité et si ton autorité est inférieur ils vont vous tabasser lisez l'histoire de sept fils de Seva sont allés chasser les démons mais l'esprit qui était dans la personne se jetait sur eux pour les tabasser et d'autres ont perdu même les habits pourquoi ? parce que les démons ne les reconnaissaient pas dans le monde spirituel ils ne les identifiaient pas il y a aussi des termes de serviteurs de Dieu comme ça qui ne sont pas identifiables dans les spirituels donc dans les répertoires des camps de Satan lorsqu'on entre on les appelle les wanted lorsque les camps de Satan les cherchent dans le wanted on regarde dans les wanted dans les compétences les démons les sorciers on ne les voit pas c'est-à-dire ils n'inquiètent rien ils sont là mais ils n'inquiètent pas les démons si tu ne déranges pas les diables ils ne te dérangera pas croyez-moi si vous servez Dieu parce qu'il y a des gens quelqu'un qui disait quelque part c'est important de donner des indices nous ne voulons pas de problème nous servons le Seigneur et c'est que les gens entrent au ciel vous savez pourquoi nous faisons la délivrance la délivrance permet à une personne d'obtenir les saluts sur la terre c'est-à-dire la prospérité de libérer sa vie de libérer sa joie de libérer sa paix sur la terre maintenant les démons qu'est-ce qu'ils viennent faire ils viennent te maintenir dans une vie de souffrance Dieu que tu es en crise tu vas entrer au ciel mais ils vont t'empêcher de voir ton enfant en bonne santé ils vont t'empêcher de voir ton mariage stable ils vont t'empêcher d'avoir le travail que tu devais avoir ils vont t'orienter toujours dans les jobs inutiles ils vont travailler pour que tu ne finisses pas tes études mais tu entrerais au ciel ils vont travailler pour que tu ne sois pas stable dans un mariage mais tu entrerais au ciel alors moi je veux entrer au ciel et vivre le ciel aussi sur la terre je ne veux pas vivre le ciel seulement au ciel je veux présider le ciel sur la terre pour vivre le ciel sur la terre il faut appeler le royaume des cieux que ton règne vienne que ta volonté s'offre sur la terre comme au ciel chasse les démons dans ta vie en mon nom ils chasseront les démons la première des recommandations ils chasseront ils caresseront les démons ils chasseront les démons chasse tous les démons qui te dérangent chasse-le dans ta maison même si on ne te comprends pas chasse-le le matin tu chasses à la nuit tu chasses la nuit tu chasses et même ils savent ce qu'ils voient toi continue ils sont appelés à être chassés c'est l'ordre de Jésus Christ il dit à mon nom ce qu'ils croient ça sert les démons je les chasse dans ta famille je les chasse dans ta vie je les chasse je les chasse en nom de Jésus Christ je les chasse en nom de Jésus ils commençaient à oprimer je les paralyser par le feu ils commençaient à déranger je les trappe par le feu ils commençaient à continuer je les frappe par le feu ils commençaient à fermer je les trappe par le feu je les perds sur ma cerveau nous habitons un pays où tous les enfants ont toujours une maladie et des fois les médecins font des erreurs ils n'en forment pas l'église ils s'en forment par la population on nous donne des fois ça crée des maladies les enfants en pâtissent parce que l'église ne fait pas son travail parce que les chrétiens ne prient pas des fois ça crée des maladies dans les corps des enfants en Angleterre on a appris un fois ça qu'on avait donné aux enfants ça crée des maladies des gens que plusieurs enfants ne parlaient pas parce qu'on avait donné un vaccin ils font des erreurs et nous subissons ces erreurs et nous avons des enfants qui sont malades nous avons dans les hôpitaux ils savent ce qu'ils ont fait mais ils ne peuvent pas dévoiler ça ça crée des tas ils ne veulent pas créer des soulèvements mais quand tu souffres tous les jours avec ton enfant quand tu les regardes c'est pas comme ça que l'enfant devait être je dis l'intérêt de ne pas parler en anglais sois en colère je ne prie cherche la face de Dieu ronde à 5 ans je ne veux pas de ça élève des hôtels donne serre Dieu donne à terre prouve-toi de l'âme de Dieu sois en colère tant que tu n'as pas vu la solution dans ton fils ne dors pas celui qui a besoin de la délivrance c'est la science il est en colère par rapport à la délivrance je ne veux pas vivre comme ça nous cherchons la délivrance parce que nous voulons sur la terre bien vivre il y a des choses que Dieu nous a donné ce sont des choses de la terre pourquoi vous voulez que j'aille vivre au ciel avec les choses de la terre les choses de la terre je dois en juin d'ici pas sur la terre la Bible dit je suis de la fille pendant ton séjour sur la terre car c'est ta part que le terrain t'a tourné sur la terre mais le diable ne veut pas que tu es en juge je libère ta juge sur la terre je libère la vie de quelqu'un sur la terre je libère le mariage je libère les enfants je libère la fécondité je libère le langage je libère la vie de quelqu'un que ceux qui t'a bloqué te lâchent que ceux qui t'a lié te lâchent je libère les enfants de quelqu'un que tes enfants soient libérés que ta fille soit libérée que ta famille soit libérée dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus quand la chate la mariage pour finir si vous n'avez pas l'habitude de jeûner et de prier les démons ne vous respecteront jamais malgré votre consécration malgré la colpastorale malgré les grades qu'on peut vous donner bishop, docteur, pasteur et fête, évangéliste les démons ne vous respecteront jamais ils ne respectent pas les titres ils respectent la vie de Dieu ils respectent l'autorité spirituelle l'onction de Dieu qui est sur vous as-tu l'autorité ? as-tu l'onction ou tu n'en as pas ? et si tu n'en as pas cherche la force de Dieu et milie-toi ferme-toi dans une chambre cherche la force de Dieu il est temps de prier Dieu que tu pries Dieu pour ta famille il est temps de chercher Dieu j'ai assez de mener dans cette situation mon fils a assez souffert je l'ai emmené au prix de tes apôtres tes disciples ils n'ont pas pu chasser les démons et Jésus menaça l'esprit c'est fermant esprit a pu saut de cet homme je parle à tout esprit qui te contue esprit qui trouble ta maison esprit qui dérange tes enfants je t'ai assez de mener dans cette situation 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 sa puissance dans ta famille, qu'il protège tes enfants, qu'il protège ton foyer, qu'il protège ton mariage, qu'il protège ta santé, qu'il enlève la maladie, qu'il enlève les bactéries, les virus, il enlève tout ce que le diable pose dans ta santé. Sur la terre est dans le ciel, 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 sur la terre est dans le ciel que son nom soit élevé sur la terre et dans les cieux que son nom soit élevé sur la terre et dans les cieux que son nom soit élevé gloire à toi Jésus sur la terre et dans les cieux repos à carabaya sur la terre et dans les cieux alléluia gloire à mes chansons à carabaya